La volonté politique 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 Dans le football, il n'y a pas marqué qu'il faut tirer. Ce qui est dit que le président a nommé le conseil spécial de la pauvreté. Cela veut dire qu'après l'événement de l'Elo, il continue la politique, il n'y a rien à faire pour implémenter la décision sur le manacat. De façon à ce que la lutte contre la pauvreté est l'objectif principal. C'est ce qu'il y a, mais cette fois-ci, il y a le même outil. On a une mission tous les jours, il n'y a rien de la qualité contre la pauvreté. La pauvreté, bien sûr, il faut miser à la pauvreté, investissement, investissement, investisseur, il faut payer formation à la jeune, puisqu'il faut qu'il soit qualifié pour qu'il soit un petit et qu'il soit une expérience. Tout cela, cela fait partie de la pauvreté. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Alexis Kayembe, conseil spécial aux infrastructures. M'attends-nous à Mbouk. Je pense qu'il faut prendre conscience de la situation. Il faut vivre la pauvreté. Surtout, c'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes de pauvreté, de la inégalité, c'est-à-dire que les gens qui ont des solutions. Pour cette situation, quand on Χr Reca examiné à faire des pauvretés, quand on ne vit pas dans le but, c'est-à-dire que les gens qui vont se bodynovèrent pour former les jeunes出來és, puis ils viennent où kirakena vont retourner baisser leurs bénédictions. Et après, moi, je crois qu'ils ont fait des travaux de déjeuner, ils font des sesame-colored-rienes et des gens qui sont des richesses. foi qu'il n'y passait voile en ménage. Mouye bag cédé na savoir ya leno e janite. Ya gwa na presidenze plik wou mo ni so kasa y lo ko n'a li kwa lou ba te, mbalo yo mbalo yo patsujje wou na peple fay ba te alati yamo pe akko salela yam. Excellence n'a koti kwa obo yte, y lo osa moko osaki na komba, y lo ba journaliste wa zangra tujou siloga 4e pouvoir, mais comment on a voulu en eux, parce qu'on se protège... et les appels qui nous ont pu nous mobiliser ce sont les valeurs d'application. Je devrais avoir toujours eu un groupe sur le journaliste, car je suis privé de la réunion, pour l'euro, il faudrait faire des conditions de la famille, de la cuisine et de la cuisine. J'ai envoyé leur piece de vie, car ils ne pouvaient pas hingé dans la benge. Mais quand ils ont offert, je ne comprends pas. Merci. 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 Nous avons créé 120 emplois, 95 emplois dans le foot d'Arabangoui et dans le Mweka. Nous avons créé 100 emplois de dérouiller. C'est quoi nousisz ? Nous avons créé 500 emplois de dérouiller. Nous avons créé 100 emplois que devons être créés dans le Président de l'Arabangoui, C'est très important que les gens de la terre et de la terre, il faut les produire. Ça fait déjà une année, même avant que le président n'y ait, il y a des gens qui sont Canadiens, et comme il y a un partenaire, nous allons travailler. Il faut que les 500 hectares de produire et de transformer. C'est ça, Germain, pour été. Merci. Nous avons un peu de travail, 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 nous avons un peu de travail. Mais aujourd'hui, nous avons un peu de travail, le président Félix Sainte-Antisekédi, qui a dit qu'il a lutté contre la pauvreté. Donc, il y a un peu de travail, au moins la classe moyenne et la classe moyenne. Nous allons adapter avec les gens qui sont très pauvres et les gens qui sont très riches. Donc, dans le cadre du programme, nous avons un cadre de la vision à l'achève de l'État. Nous allons lancer un programme qui sera l'unique au Congo, celui de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Alors, pourquoi nous avons un peu de travail qui a fait ça ? Qu'est-ce qu'il y a la signification ? Les citoyens sont symboliques. Ils sont symboliques pour les gens dans le milieu agro-rural. Parce que la pauvreté, les gens dans la ville, mais les gens dans le milieu rural, ils sont très très pauvres. Ils ont accès à la santé, ils ont habitué à la santé, ils ont des gens dans les gens dans les gens. Ils ont des gens dans les gens dans les gens. Il y a un peu de travail qui a attiré l'attention, à attiré l'attention du monde entier, de la population, des bailleurs de fonds, et des décideurs, des politiciens, qu'il faut tout s'occuper pour la population, la population basale en milieu rural. Pas seulement, on ne peut pas prendre des décisions politiques, touchant seulement ceux qui sont dans les milieux urbains, mais ceux qui sont dans les milieux ruraux, étant donné que la majorité de la population congolaise est dans les milieux ruraux. Donc, le programme OYO, il faut viser les milieux ruraux pour la pauvreté de l'équipe. Merci beaucoup. En tant que membre du gouvernement, et combattant de la liberté, de la résistance, je suis venu accompagner le programme du président de la République, Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo, dit béton, pour l'accomplissement de ses projets, en ce qui concerne la campagne électorale. Il avait promis de lutter contre la pauvreté et d'instaurer l'égalité sur le plan social et sur le plan de droit. Et aujourd'hui, c'est le grand jour où lui-même va lancer le combat contre la pauvreté en donnant les grands axes que nous allons écouter aujourd'hui et en lançant un combat contre les inégalités sociales. Quand on parle des inégalités sociales, il y a plusieurs amplitudes qui entrent en ligne de compte. Il y a la justice qui doit faire son travail. Il y a l'État qui a aussi des obligations. Il y a les citoyens qui ont aussi des devoirs et des obligations. Entre autres, payer les taxes, payer les impôts et à l'État de scolariser les étudiants, les élèves et protéger la population. Donc, quand on parle des inégalités, il faut que chaque personne joue un rôle selon que la Constitution nous donne de pouvoir ou de compétences. Aujourd'hui, c'est le grand jeu pour le président de la République de lancer ces grands combats pour la lutte contre la corruption et annoncer la protection et l'avantage sur les inégalités sociales. Je l'ai dit, le premier vecteur qui peut combattre la pauvreté, c'est l'agriculture. Et si l'agriculture est mise en premier plan, avec possibilité d'instaurer les greniers dans toutes les provinces de la République, en restaurant, les services nationaux et en mettant tous les industriels et tous les fermiers au travail, je pense que nous allons vaincre la pauvreté et notre politique économique ne sera plus extraversie, mais ça sera intraversie parce que nous aurons la possibilité d'exporter. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. On a vu votre présence ici dans les sites de Kimwenza, c'est par rapport à quoi ? Oui, c'est le lancement. Vous savez que dans notre programme, il y a le pilier sur la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Et aujourd'hui, le président est en train de lancer les activités par rapport à ces piliers-là. Et vous savez que moi, je suis du domaine du social et précisément pour les personnes vulnérables et les personnes vivant avec handicap. Donc, c'est un pilier qui me concerne directement dans les cas de mon ministère. et c'est pour cela, nous sommes venus pour soutenir cette activité du chef de l'État et aussi démontrer que nous allons travailler pour que ces piliers-là puissent trouver les résultats qu'il faut. Excellences, c'est un pilier de partout, et nous allons nous voir ce que nous avons pour que nous avons une activité de notre pays. Oui, Papa, nous avons découvert la face de la Kinshasa. La Kinshasa est un pilier qui a été et ça, ça démontre déjà la vision de la chef de l'État de la Kolobake pour que nous avons une activité. de la Kinshasa qui a été dans la Kinshasa qui a été dans la Kinshasa et qui a été dans la Kinshasa et qui a été dans la Kinshasa. Mais il faut que nous avons un peu de la Kinshasa et que les populations ne sont pas de la Kinshasa. Et ça, c'est pour dire que tout ce que nous devons faire pendant ce mandat doit toucher tous les Congolais dans les coins et les coins et les RDC. Merci beaucoup. Excellences. Merci. Merci beaucoup Papa. N'est-ce que le chef de l'État a-t-il pour améliorer et améliorer la population congolaise et l'élo a-t-il lancé le programme sur la lutte contre la pauvreté. N'est-ce que nous avons pour gérer le secteur et la fonction publique et le ministre de la fonction publique et à côté nous avons des fonctionnaires qui représentent les populations congolaise. Donc nous avons directement concerné la question pour nous pour nous apporter et nous avons dit qu'il y a un peuple d'abord qui est associé à la population et qui est lié à la population parce que nous avons des mamans qui sont des langues et qui est un peuple dans la lutte contre la principalmente justement il ya le social dans l'intégrité aussi à le social s'il n'y a pas de social n'y a pas de lutte contre la pauvreté n'y a pas de chose elle n'y a pas de d'intégrité mais non madame yolande je suis avec la maman présidente de la fondation mon amour kaba imbo cap et bacola n'a tout profité la présence nabino présence nabino à on a 4 il ya célébration au président de la république inauguration président de la place de lancé calaté et alimie plus qu'au soutenir n'est aux appels fondation des co-soutenir et co-soutenir y est éco soutenir l'action et de salama les l'eau fondation félix c'est qu'il dit après on a cassé au niveau y est peinat à d'embellar sur une vision des fondations fondation base voilà donc au proné nina ebc binote aux autres on est pour la sociale qu'on s'adisse à ma sociale sociale social n'a ningué l'eau m'a qu'à mesure de canal et l'eau visa lutte contre la pauvreté intégrité tout ça c'est dans le social merci beaucoup merci vous